Mentir pour se sentir plus intégré, est-ce une bonne solution ? Le nombre de fois où moi je l'ai fait. Ah bon ? Au collège, tout le truc. Oui, au collège. Oui, mais je sais très bien ce que j'ai ce truc-là. Vous avez bien sûr vu « Comte d'une nuit d'automne » de Romère. Ah oui. En quelques mots, pouvez-vous nous pitcher « Je ne suis pas un héros », s'il vous plaît ? C'est l'histoire d'un mec. Il bosse dans un cabinet d'avocats qui défend genre Monsanto contre un groupe de malades. Et on lui diagnostique une maladie grave. Donc sa bosse, elle dit « Ah bah génial, il a une maladie grave, il va pouvoir négocier avec les gens malades. » Et sauf qu'il n'est pas vraiment malade. Je me suis perdu. Attends, attends, attends. T'as pas pu finir le mémo ? Je suis allé chez le médecin. Il m'a diagnostiqué un cancer. Bah c'est bien ça. Tout va bien. Comment ça ? Je suis désolé de vous avoir inquiété pour rien, mais vous savez, j'en vois tellement que... Ah ouais, mais c'est dommage, parce que c'est grâce à ça que t'as une promotion. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont malades. Je sais pas si tu comprends ce mot « malade » en vrai. Alors oui, je pense qu'il comprend parce qu'il vient juste de débuter une chimiothérapie. Dans le film, Louis prétend avoir un cancer pour se faire aimer. Et vous, vous seriez prêts à aller jusqu'où pour qu'on vous aime ? Moi, un jour, dans une soirée comme ça, pour plaire à quelqu'un de qui je voulais absolument être aimé, j'ai mangé des croquettes pour chat. En pensant que c'est autre chose ? Non, non, je savais que c'était des croquettes pour chat. Je voulais faire comme si c'était un apéritif que j'avais fait, tac tac, et j'en ai mangé. Et le groupe s'est dissous. Les gens ont fait « oh, je suis rentré chez moi, seul, et j'ai pleuré ». Ce film, c'est aussi une façon de faire sa crise d'adolescence. Et vous ? Elle était comment, la vôtre ? Ma mère me dit que l'année de mes 14 ans, si elle avait pu la passer en accéléré, ça aurait été mieux. Et tu n'as aucun souvenir de ça ? Non, je trouve que j'étais plutôt sympa. Ça dépend, tu ne te souviens pas du tout de ce que tu faisais ? Je ne faisais rien, je parlais très mal à tout le monde. Ah voilà, on n'imagine pas du tout ! En vrai, vous avez déjà joué aux maladies imaginaires ? À 10 ans, compétition de natation, les villes du 92, devoir donc se mettre en maillot de bain ? J'ai dit à ma mère « non, maman, j'ai une otite ». C'est quand même très précis, alors que je ne suis moi-même pas médecin à 10 ans. Oui, mais tu savais qu'une otite dans l'eau ? Elle me dit « eh bien, on va aller voir Jacques, c'est qui Jacques ? » Le médecin, t'avais une otite ! Il me diagnostique une otite ! C'était le docteur imaginaire ! Attends, mais tu n'as pas eu le fin mot de l'histoire, peut-être qu'il a menti aussi ? Il a toujours dit, Jacques, à chaque fois que j'allais chez lui « allez, mange des pâtes Géraldine, tu ne vas pas nous faire chier, mange des pâtes ! » Ce jour-là, j'ai eu une otite, j'ai donc été… je ne me suis pas rendue à cette fameuse compétition de natation. Tu as peut-être un pouvoir de contracter les maladies que tu nommes ? Quelle horreur ! Le pire mensonge que vous avez inventé, racontez-nous. Ça me dit rien qui me vient, là. On est des gens bien. Bah enfin ! Ah, ça y est, on vient tous de mentir ! C'est une maison ? Non, c'est la même ! On voit le mec qui est habitué aux techniques… Tiens, je ne te passe pas, c'était le plus agressif, quand mes piqûres ! Non !